bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité ce matin c'est le congo live vous suivait de partout à l'épilic démocratique du congo mesdames et messieurs bonjour nous sommes vendredi 27 octobre 2023 merci de votre fidélité bonjour 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 à vous bonjour tout le monde nous allons très bien il faut toujours être un bon humeur c'est parmi les caractéristiques effectivement déjà qui réussissent leur vie ou du moins qui permettent à ce que on puisse être en forme en fait c'est toujours mieux bien que les pays soit dans la situation où il est d'être toujours en bonne humeur donc je ne me vois pas être effuré ou quoi que ce soit tout à fait c'est vraiment une grande nouvelle dans le sens que l'1 23 qui a voulu une fois de plus provoquer non seulement les combattants ou azalendo les résistants et même le forces armées certaines bases de forces armées on a été dans l'obligation de riposter contre cette inième provocation pour rappel de forces armées observé scrupuleusement le cc les faits mais les informations à notre possession font état effectivement d'une provocation à outrance et qui ne pouvait pas laisser le faire d'essai indifférente voilà dans quel contexte où les fards d'essai ont été obligés de riposter il faut préciser en tout cas qui est une accalmie précaire a été observée toute la soirée de ce jeudi à kibumba en territoire de niragongo près de goma après des violents combats toute la journée entre les rebelles d'un 23 les groupes armés locaux d'une part et des fards de ces d'autres par 10 des sources locales ces derniers raffirment qu'elle est phare de ce contrôle à la situation à par contre la situation là c'est vers les après midi mais dans les avant midi c'était une psychose totale même dans la ville mais c'est les journalistes moi-même je recevais des appels ça et là donc presque toute la population n'était pas dans sa bonne humeur heureusement vers la soirée nous tous on a été surpris effectivement de cette grande victoire côté frdc mais ce qui est sûr ce que j'ai j'ai mangé à l'appel effectivement d'autorité à effectivement s'adresser à la population c'est toujours important de toujours garder les calmes et de ne pas paniquer chers compatriotes ne paniquez pas la situation est sous contrôle les combattants wazalendo demeure déterminé les forces armées de la république démocratique dit congo ne cédéraux à aucune provocation aussi de l'ennemi donc je crois que c'est aussi important parce que maintenant là il ya une certaine psychose dans les chefs de la mémoire collective et qu'il s'y est effectivement d'en appeler à notre population à être effectivement en alerte mais dans les calmes alors est ce que les jeunes sont toujours là déterminés comme pas possible très déterminés à en découdre avec cette blague des rebelles d'1 23 et déjà là on est très réjouis parce que on croit que les forces armées ne vont pas effectivement aussi faire quelque chose mais dès lors ce que la situation s'est empiré on a vu les militaires et fardé c'est ouvrir les faits contre les terroristes d'1 23 et c'est tout ce que la population attend jusqu'à aujourd'hui pas question de cesser effet parce qu'effectivement l'ennemi lui n'a pas voulu respecter cela donc je trouve que c'est important et fardé c'est de continuer avec les combats même aujourd'hui pas qu'ils soient d'entendre encore qui est juste une provocation pour réagir effectivement c'est bien beau c'est que les autorités donnent à la population en termes des messages vous avez suivi vous même ce qu'a déclaré le ministre un christophe louton doula des affaires étrangères ça veut dire que c'est c'est déjà un très bon départ mais qui doit être suivi par les actions sur terre et qui parle action n'est pas loin effectivement des attaques contre l'ennemi c'est tout ce que nous attendons parce que maintenant là nous sommes dans l'équipe roco je peux vous dire au nom du président de la république félix ségeti au nom du peuple congolais que si jamais même par hasard une balle tombée sur goma sachez que nous allons réagir dans les équipes qui suivront sévères mises en garde de christophe louton doula au rébelles dm 23 déjà lm 23 et aux abois à suivre les réactions de certains responsables de ces mouvements rebelles à la suite de cette déclaration de louton doula vous sentez qu'ils ont la paix au ventre et constate que le gouvernement congolais désormais est très prêt à n'importe quelle éventualité et ça c'est vraiment déjà salutaire de notre côté parce qu'effectivement il faut leur montrer que nous en avions assez de leurs blagues et qu'on est très prêt à réagir face à n'importe quelle provocation et c'est déjà une mise en garde qui a son pesado j'espère que le gouvernement prend à ce niveau toutes les dispositions maintenant nécessaires pour nous mettre à l'abri c'est le même message qui est nécessaire de relayer les commandants région le général brénaud penzo le général de la troisième zone de défense marcel mangou machita et même d'autres autorités militaires espérons que ce ne sont pas de simples discours mais il ya déjà des précautions qui sont préconisées et permettait la redondance il ya des mesures qui sont déjà prises qui sont déjà en train d'être mis en place en place mais est ce que cette mise en garde des gens comme c'est terrible là ça comme si ça fait peur déjà j'ai vu je vous dis les réactions des acolytes rwandais déjà ils ne sont plus à leur vote ils commencent à s'agiter commencent à dire qu'ils ne sont pour rien ils observent cesser les faits ils ne comprennent pas comment le gouvernement commence à s'agiter et moi je pense que c'est déjà un très bon début est ce que pensez-vous que cette mise en garde de l'outon doula c'est à cette fois c'est mise à l'application avec raison vous avez vu c'est que les fardes ont fait hier un principe si on pouvait évoluer sous ce rythme là peut-être que c'est avant tirer serait déjà pour chasser jusqu'au rwanda même c'est qu'ils sont en bonnagane je souhaite même que nos militaires qui sont proches de bonnagana fassent la même chose parce qu'on ne va pas continuer à donner confiance ou effectivement donner crédit à des gens qui sont inhumains à des insensés qui ne veulent pas respecter leurs paroles il faut les battre il faut ouvrir les faits contre et et le gouvernement vous avez les soutiens de toute la population l'armée à les soutiens de toute la population est déjà les jeunes combattants le démontre à travers effectivement l'essence élevé du patriotisme voilà pourquoi on est effectivement sous la première ligne de front comment vous avez vous accueillis cette cette déclaration de l'outon doula comment vous l'approuvez c'est une déclaration effectivement qui donne une lière d'espoir une déclaration qui est une fois de plus de ça remonte le moral en fait avant que l'outon doula n'intervienne et même d'autres autorités je vous dis hier à goma c'était compliqué les gens étaient dans une psychose généralisée il y en a même qui ont cessé avec leurs activités pour entrer à la maison et suivre scrupuleusement l'actualité les informations d'oké ne savez ce qui va se produire il ya des gens qui me disent qu'on va se réveiller je les disais calmez vous tout est déjà pris en mars tout est déjà effectivement tout est sous contrôle et c'est effectivement c'est qu'on observe et nous sommes très bien réveillés à goma jusqu'à maintenant et c'est la même chose pour vous je vous vois en forme nous sommes dans la même ville ça veut dire que ça va déjà tout bien tout va bien à goma c'est un calme mais ça va même à qui bomba parce que le zare est poussé l'ennemi nous avons même appris qu'ils ont convoqué un peu de presse aujourd'hui parce qu'ils sont parce qu'ils sont déjà aux abois ils veulent encore ils veulent encore faire des jérémiades ils ont été bâtis jusqu'à la moelle épiniens et nous allons même ce point de presse là j'espère qu'on va essayer un peu d'harmoniser avec nos compatriotes à l'homme si on sera au courant de c'est là où ils veulent tenir il faut même les ouvrir les feux et bombarder même le milieu pour que même le point de presse n'est lié non ce n'est pas que l'on veut que les joueurs soit ils sont au courant qu'il n'y a rien de nouveau il n'y a rien de pertinent que ces rebelles vont dire et j'imagine effectivement que vous êtes dans ce qu'on appelle la liberté de la presse et dans toute votre indépendance mais pour certaines situations je trouve mal un journaliste qui fournit à ses défauts pour couvrir ou s'incliner aux déclarations de ses aventuriers il ne faut rien dire de nouveau il ne faut même pas relayer leur message je suis même de ceux là qui conscientise les gènes à goma et partout à travers la promesse à ne pas chaque fois relayer les informations des rebelles vous savez la conséquence quand willing goma ou bici moi même leurs aventuriers publier un communiqué et que vous soyez les premiers à les partager déjà vous les aider à accroître leur propagande et et ça c'est joué déjà col c'est léger contre la république ces gens-là les basales nous voulait battre et vous dit si on essaie un peu de se renseigner de l'endroit précise précis alors où il faut tenir le point de presse ils auront du chaud ça je vous promets ce n'est pas grave parce que et aussi ils nous provoquent et ils attaquent même le base non seulement d'un part de ses émets parfois mal les alènes alors qu'ils devraient en principe respecter le cc les faits c'est que nous tout nous l'a dit je ne pense pas que ce soit juste une simple déclaration mais il ya des désirs des lieux alors c'est devenu maintenant une chance de chaque jour j'ai j'aurais voulu que ces hauts diplomates aient au delà de ces simples déclarations macro a été ici il a fait presque la même chose même d'autres ambassadeurs et il est faux mais visiblement nous ne sentons rien sur terre cher diplomate prenez langue avec kagame prenez langue avec tous ces aventuriers et tout ce que nous voulons c'est de voir effectivement la situation changer sur terre une simple déclaration comme telle nous arrange pas grand chose monsieur les journalistes kagame on l'a on a fait des multiples alertes de multiples communiqués de déclaration pour qu'ils se savent avec sa bavure mais il l'a pas fait il faut les contraindre à les faire et les contraindre à l'effet c'est effectivement prendre des sanctions sévères contre lui et tous ces aventuriers comme ça a été le cas avec sultani makengaye si on pouvait et c'est un peu de prendre d'autres sanctions exemplaires et au besoin mettre la main sur ces gens ça aurait été très intéressant la france c'est quand même un pays qui pèse sur les plats internationaux la france est parmi les 15 membres permanents au conseil de sécurité des nations unies et ils ont tous le pouvoir effectivement de contraindre qui gagne à continuer avec effectivement à cette blague mais elle des simples déclarations on en a eu autant il faut agir il faut contraindre et kagame à respecter ses engagements il faut mettre la main sur tous ces aventuriers d'1 23 qui mettent en mal l'attitude la population congolaise et qui continue à massacrer des innocents partout à travers la province à rouchourou à masisi et à abouna gana c'est tout ce que nous attendons de la communauté internationale n'ont pas des discours creux alors monsieur moise la situation est telle que ça évolue pour le moment on dit au niveau de kibumba est ce que cette fois-ci la rdc va consolider ses positions tout est possible en fait c'est une guerre vous pouvez reconquérir une zone vous la perdez vous avancez et vice versa je ne sais pas dire ici si quelle sera la situation qui va suivre mais tout ce que je sais c'est que les forces armées restent aux aguets aux côtés des compatriotes aux alènes qui depuis longtemps restent engagés à en finir avec l'1 23 tout ce qu'il faut faire non seulement c'est des données effectivement et des maîtres nos militaires dans des conditions de nature à les permettre à très bien faire la guerre et on peut espérer que nous allons effectivement vaincre rien n'est éternel monsieur les journalistes apprendra fin ne vous en faites pas ça prendra fait je ne sais pas ici dit ce sera quand mais tout ce que je sais c'est que tout ce qui a un début doit nécessairement avoir une fait et c'est la même chose pour cette guerre nous imposer par procuration par monsieur paul kagame avec ses acolytes du 1 23 à rief en tout cas la question que les congolais veulent comprendre monsieur moïse il ya cette guerre le tour nous là c'est prononcé les gens veulent savoir est ce que les autorités la volonté de finir avec ce que je l'ai toujours depuis longtemps parmi ce que je constate dans les chefs de nos autorités surtout dans les régimes en place c'est vraiment la bonne volonté même dès lorsque vous entendez le président la publique même de l'eau vous attendez d'autres membres du gouvernement en tout cas cette volonté des deux mers elle est là mais ce qui manque c'est qui vient de réagir après que nous ayons pléré pour qui qui est effectivement cette action là pour qui est effectivement c'est sûr cela mais si on pouvait à chaque fois comprendre que c'est que les peuples congolais veut ce sont les actions plutôt que les discours surtout les plats même si les plats social même si les plats politiques les les discours en un seul ne suffisent pas monsieur le journaliste il faut passer à l'acte alors je disais que le régime en place il a visiblement la bonne foi mais ce sont les actions qui manquent peut-être parce que certains mettent les verrous pour ne pas permettre aux présents de la publique effectivement de très bien et de très bien faire mais je peux vous dire monsieur les journalistes que une fois ce genre de discours devrait être suivi par les actes on n'en serait pas là où on est nous n'avons que les fardes c'est vous voulez qu'on accompagne qui dès lors nous proposons des approches des propositions des orientations c'est effectivement parce que nous aimons cette armée et nous la soutenons nous n'avons que c'était par des c'est comme notre armée vous êtes à goma vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une lutte consistant pour chasser toutes les forces étrangères c'est pour dire que nous voulons rester avec les fardes c'est tout ce que nous avions toujours demandé aux autorités c'est de pouvoir effectivement à donner des moyens suffisants donner une logistique suffisante aux forces armées les mettre dans des conditions là des très bonnes conditions de travail façon de voir comment est ce que elles vont effectivement accomplir efficacement la mission qui est l'air donc on soutient avec de vuma les forces armées et nous nous avons vraiment le plein d'espoir avec nos ce sont nos grands frères nos petits frères qui sont dans les fardes c moi je peux vous en dire autant au niveau des fardes c tout comme au niveau de la zone moi j'ai beaucoup des des confrères qui sont là bas et on quoi on collabore on essaie un peu d'échanger les idées à tout à tout moment nous réaffirmons notre soutien défectible à notre armée le fard c nous sommes toujours de coeur avec nos compatriotes aux élèves qui sont sur la première ligne d'effro nous ce sont de collaborer avec eux et pour certains nous leur donnons des orientations et même des tactiques à utiliser tout ce que nous attendons au côté et fard c'est parce qu'au côté et de wasalendo c'est vraiment la guerre qui se passe avec l'ennemi mais les les fard c'est un peu parfois de lâcher tout ce que nous demandons c'est que nos militaires ouvrent les faits contre le 1 23 tout ce que nous voulons côté du gouvernement nous ne voulons plus que les gouvernements continuent à évoquer les débats liés au cc les faits nous voulons voir les gouvernements effectivement aux aider les fard c'est à battre les 23 et messieurs paul kagami c'est vraiment tout ce que nous entendons ainsi nous réaffirmons notre soutien à l'armée aux alentos et nous appelons toute la population à rester calme en alerte et avoir confiance à son armée et à hausse et à ces jeunes combattants qui se sont qui se sacrifient pour la cause nationale d'accord merci moïse en tout cas merci d'avoir été là numéro des téléphones plus de sa 43 non en est 25 40 des 946 mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé c'est maté sur congolife je vous souhaite de passer un excellent week-end voyez on se retrouve demain samedi pour le dernier numéro de la semaine je vous en prie merci bye bye